Musique Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc, chapitre 1, des versets 29 à 39 En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaoum, Jésus et ses disciples allaient avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la maladie. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit levée. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêcha les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui ils étaient. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui, partis à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcourirent toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour où le Seigneur nous présente sa journée, chacun d'entre nous est appelé à voir un peu comment est-ce qu'il meuble sa journée, comment est-ce qu'il se fait un emploi de temps. Ou en d'autres termes, je dirais, comme je le dis à certains jeunes, se faire un projet personnel de vie. On présente Jésus premièrement qui sort de la synagogue. À la synagogue, c'était le moment de prier, c'était pour prier. Ce n'était pas le lieu de dormir, ce n'était pas le lieu de parler des choses futiles, des choses inutiles. C'était le lieu pour prier. Et on voit comment est-ce que Jésus gère sa journée. Il va d'abord y rencontrer la belle-mère de Simon-Pierre. Il lui accorde la guérison. Après avoir accordé la guérison, il continue son ministère de proclamation de la parole de Dieu. Le soir venu, il y a des malades. Il leur accorde la guérison. Jusqu'à tard, il passe le temps à travailler. Et travaillant, travaillant, très tôt le matin, il se retire dans un endroit désert où il se met à prier. Il reste en communication avec Dieu. La journée de Jésus est faite de communication avec Dieu. Je demande toujours, et je me demande toujours, est-ce que c'est comme ça, c'est ainsi que nous meublons nos journées ? Est-ce que nous commençons nos journées avec Dieu et nous l'acheverons avec Dieu ? Parce que quand une journée commence avec Dieu, elle s'achève avec Dieu, elle a plus son sens. Et Jésus voudrait ainsi se présenter à nous comme un modèle, un modèle de communion avec Dieu. Ma journée doit commencer avec Dieu et elle doit s'achever avec Dieu. C'est parfois lamentable, c'est parfois déplorable de constater que nous sommes occupés à plusieurs choses, sauf à mûrir une relation importante avec Dieu. L'une des cinq choses que je nous avais proposées au début de cette année, c'était la bonne autre relation avec Dieu. Et Jésus, je lui le rappelle. Est-ce que tu mets justement la vie de prière au centre de ta vie ? Est-ce que tu commences ta journée avec la prière ? Est-ce que tu l'achèves avec la prière ? J'aime souvent raconter l'histoire de cet ami à qui, une fois, je lui demandais « Comment est-ce que tu meubles ta vie de prière ? » Il me disait qu'on prie à la maison, on prête le matin et le soir. Et je lui dis que oui, mais au-delà de tout, est-ce que tu prie ? Est-ce que tu prie vraiment personnellement au boulot, tout cela ? Il me dit que mon père, quand j'arrive au boulot, la première chose que je fais, c'est de fermer mon bureau pour 15 minutes. Pendant les 15 minutes, le premier client que j'accueille, c'est Jésus. Et c'est seulement après cela que je me mets à travailler. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas prendre les heures de travail pour pouvoir faire cela. Il m'a dit non, je me force toujours à arriver au moins 15 minutes avant mon boulot. Et ainsi, j'accueille. C'est vrai qu'il s'est avéré que certaines personnes sont arrivées, ils m'ont dit que non, il faut déjà accueillir parce que les clients sont là. Je leur ai dit non, le travail commence à 8 heures. Et les 15 minutes qui me sont accordées, c'est pour mon premier client. Et j'ai été profondément marqué. Et je me dis aussi que, est-ce qu'on ne peut pas le faire ? Est-ce que nous ne pouvons pas dire que notre premier client, notre première personne que nous recevons au boulot, ce soit Jésus ? Et la dernière personne que nous recevons, ce soit Jésus ? Si Jésus meuble ma journée, au commencement et à la fin, tout ce qui sera fait à l'intérieur sera fait sous sa protection et sous sa conduite. Je te prie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de reprendre la vie de prière. Et ainsi, tout ce que tu feras pendant la journée sera vu dans la perspective de Dieu. Quand tu seras tenté de te fâcher, tu vas dire que non, en fait, d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit ceci. Quand tu seras tenté de réagir d'une certaine manière, le Seigneur m'a dit ceci. Meuble ta vie de la présence de Dieu. Parfois, je demande à vos personnes déjà qui ont la routine de prier le matin et le soir, de meubler aussi les milieux. Par exemple, à 12h, de faire l'Angélus, qui fait moins de deux minutes, maximum deux minutes l'Angélus. Et à 15h, s'il y a un peu de temps de faire la miséricorde divine, qui fait moins de six minutes, au maximum six minutes. Vous voyez, en fait, le Seigneur ne nous demande pas trop. Il nous demande de donner un peu de temps pour le consacrer notre vie et notre avenir. Pour le consacrer notre travail. Et ainsi, on sera plus engagé, on sera plus joyeux de nous consacrer aux autres. On va faire plus de travail avec plus de joie. Parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui nous a donné la possibilité d'exercer cette activité. Et on va l'utiliser pour servir et non pour se faire servir. C'est le Seigneur qui est le commencement. Et quand il est le commencement, le service à l'égard des autres devient plus facile. Comme Jésus aujourd'hui. Parce qu'il a commencé sa vie dans la prière. Il sait qu'il doit donner la guérison. Il sait qu'il doit annoncer la parole de Dieu. Il sait qu'il ne se centre pas sur lui-même. C'est pour cela que quand les disciples viennent le voir, ils lui disent que « Oh, les gens déchèrent, allons ailleurs. » Parce qu'on a commencé à se centrer sur lui. On a commencé à le voir comme référent. Il dit « Non, je ne suis pas la référence, c'est le Christ. » Quand le Christ est au centre, tout est centré sur lui. Même mon service, c'est toujours pour le faire aimer, le faire connaître. « At maiorem Dei Gloriam » Comme disent les jésuites, pour la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On dit que partir, c'est mourir.